Matthieu, chapitre 2 « Où devait naître le Christ ? » Ils lui dirent « A Bethléem en Judée » Car voici ce qui a été écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es surtout pas la moindre entre les principales villes de Juda Car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux Depuis combien de temps l'étoile brillait ? Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé Faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer » Après avoir entendu le roi, il partit Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux Jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie et sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la mire Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr Joseph se leva, près de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète J'ai appelé mon fils, hors d'Égypte Alors, Hérode voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère Et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous Qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire Selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations Rachel pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée Parce qu'ils ne sont plus Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël Mais, ayant appris qu'Arkelaïus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père Il craignait de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes Il sera appelé Nazarien Nazarien